Bonjour les amis. Choupinet, il a cassé sa tirelire. Non, 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 je vous vois venir. Je n'ai pas dit il s'est fait. Non, non, il a cassé sa tirelire. Il a pensé à nous 238 nouvelles brigades de gendarmerie, 2144 vaillants gendarmes répartis dans tous les territoires de France. Alors il y en a qui vont être plus avantagés que d'autres. Il y en a qui vont en avoir 4 nouvelles brigades. Et puis il y en a d'autres. Bon, ils n'en auront qu'une. Mais ça sera dans toutes les zones rurales. Ça va coûter cher. On est endetté de 3 000 milliards. Mais Choupinet, au bout de 7 ans de mandat, il a compris. Il a compris qu'il y avait un problème d'insécurité en France. Il ne fait pas de rapport avec les 3 500 000 nouveaux clandos et nouveaux immigrés, nouveaux venus qui sont là depuis qu'il a pris le pouvoir. Non, 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 rien à voir. Mais il y a quand même des problèmes. Il a vu les chiffres. Moussa, il a sorti les chiffres de 2022. C'est une catastrophe entre 15 et 20 % d'augmentation par rapport à 2021 qui avait déjà augmenté 10 % par rapport à 2020. Bref, ça explose de partout. Et il y en a qui disent que les chiffres sont minorés. Mais ils sont épouvantables. Je vous ai mis ça. Donc Choupinet, il a tapé du poing sur la table. Et il a été dans le Lot-et-Garonne pour révéler la carte où les nouvelles brigadais seront disposées. Sauf qu'avant, Choupinet, il n'a pas pu s'empêcher. Il a vu un nouveau jouet. C'était un radar mobile. Et il a fait... Il a tripoté le radar mobile. Il a fait mumuse avec lui. Évidemment, les conspirationnistes, les complotistes, ceux qui voient le mal partout, ils se sont mis à cogiter. Ils ont posé des mauvaises questions. Les mecs, ils ont dit, attendez, si les gendarmes y viennent, nous, on croyait que c'était pour nous protéger. Et le premier message qu'on fait passer, c'est qu'on va voir des radars où donc nos vaillants pandores, bien planqués dans les hautes herbes ou bien planqués dans leur voiture, juste à côté d'un radar judicieusement posé en plein milieu d'une ligne droite de 3 km limitée à 70 au 80. On ne sait pas pourquoi. Donc bien planqués, là, nos pandores, ils font du chiffre. Ils n'en ont rien à branler que dans les campagnes, le mec qui a pu sa voiture, il est mort socialement. Il ne peut pas bosser. Il ne peut pas aller voir ses amis. Il ne peut pas aller voir sa famille. Il ne peut pas se soigner. Il ne peut pas faire ses courses. Le mec, il est mort, quoi. Donc ça, ils s'en foutent. Les 80 à l'heure, les technocrates de Paris, rien à foutre. Donc vous roulez à 90, 95, allez hop, encore des points en moins. Donc des stages pour récupérer. Si vous avez du fric, maintenant, c'est 300 euros. Les pandores, ils s'en foutent. Ils disent qu'ils ont des ordres et qu'ils sont obligés d'obéir. Parfois avec beaucoup de zèle, certes, mais ils sont obligés. Et puis, les conspirationnistes, ils se disent aussi que si Choupinet, il voulait vraiment arrêter, s'il voulait arrêter la hausse de l'insécurité, peut-être qu'il arrêterait l'immigration. Parce que là, c'est quand même un peu bizarre. Choupinet, il continue à faire venir des immigrés. Il va les imposer dans nos campagnes. Et après, il dit qu'il va mettre des gendarmes pour nous protéger. Vous savez, c'est un peu comme le mec qui a une fuite au plafond. Mais au lieu de réparer la fuite au plafond, qu'est-ce qu'il fait ? Il met d'abord un petit seau d'eau. Puis comme le petit seau d'eau, ça ne suffit pas, il met un baquet. Puis il considère qu'il a réglé le problème. Les gendarmes dans les campagnes, c'est exactement ça. Et moi qui suis complotiste, moi qui suis conspirationniste, moi qui suis parano, je me dis aussi que peut-être que ces gendarmes, ils sont peut-être là pour surveiller d'un peu plus près encore tous ces ploucs racistes, tous ces ploucs haineux qui ne veulent pas accueillir toute la misère du monde et tous les clandestins, toutes les chances pour la France qu'on nous envoie d'Afrique. Et donc, plus il va y avoir de gendarmes, plus on va pouvoir protéger les migrants qu'on va imposer aux populations et surtout, plus on va pouvoir surveiller de très près, de très très près les patriotes qui ne sont pas tellement d'accord et qui sont prêts à se battre pour empêcher ça. Donc Choupinet, il nous a vraiment cassé sa tirelire, il nous impose des gendarmes et s'il y en a encore qui pensent que les gendarmes n'ont simplement été mis là que pour les protéger, je les laisse à leurs douces illusions. Bonne journée les amis. Merci.